Donc, le Gwent. C'est un jeu que je disais en bêta fermée à l'heure actuelle, une bêta fermée qui est quand même relativement ouverte, il y a quand même beaucoup de monde qui traîne, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de clé aussi, dans laquelle on va pouvoir donc créer et jouer des decks de l'univers de The Witcher, aussi bien The Witcher 1, 2 et 3, donc la trilogie liée à Geralt de Rive, donc le personnage principal qui on ne reverra probablement plus s'il doit y avoir un The Witcher 4 un jour après le développement actuel. Le gros, on va dire, de ces projets qui travaillent toujours sur Cyberpunk, le prochain Cyberpunk qui devrait normalement arriver logiquement en 2018, qui n'a strictement rien à voir en termes de l'hiver, c'est complètement à l'opposé, mais voilà, donc en gros Cyberpunk qui devrait arriver et laisser la place à The Witcher 4 ensuite probablement, donc beaucoup évidemment d'hypothèses, peut-être que ce sera la jeunesse de Vezemir, peut-être qu'on incarnera nous-mêmes un sorcier, un sorceleur plutôt, pardon. Et donc voilà, donc ça reprend l'univers de ce jeu et on va avoir au fur et à mesure des cartes qui vont venir s'ajouter, j'imagine, pour l'instant on n'a que 4 factions sur les 5 qui étaient disponibles dans The Witcher 3, puisque le jeu était disponible en termes de mini-jeux et on pouvait jouer de façon limitée avec des règles un peu plus basiques. Et donc elles ont été beaucoup plus approfondies pour le rendre plus ou moins compétitif et pouvoir vraiment jouer contre d'autres joueurs, puisqu'on ne jouait que contre l'ordinateur dans The Witcher 3. Et donc là, donc au niveau des factions, il manque encore le Niv-Guard, donc Niv-Guard qui est une faction importante, donc quand on veut créer un jeu par exemple actuellement, on voit que c'est prochainement. Donc le Niv-Guard va arriver. Ok. La création de deck, comment ça se passe ? On va devoir choisir une des factions. Au départ, quand vous allez arriver sur votre bêta, si vous l'avez, ou en tout cas vous allez avoir des packs de jeux préconstruits, mais vous pouvez très bien crafter votre jeu. Donc c'est un free-to-play. Il va falloir mettre la main à la patte, soit par le biais de votre carte bleue, si vous voulez pouvoir rajouter des paquets de cartes et les ouvrir directement instantanément, soit passer du temps à récupérer de la monnaie in-game. Tous les jours, il y a un système de leveling qui se met en place, qui va rajouter, on va dire, des niveaux plus rapidement à votre niveau maximum. Donc vous commencez niveau 1. Le premier jour, vous allez avoir un niveau. Vous allez voir que dans le niveau, chaque victoire va être comptée dans une barre d'expérience qui va monter. Elle va monter très vite. Ça se passe par segments. Donc le premier jour, enfin le premier niveau de votre premier jour, vous allez avoir deux segments. Deuxième, vous allez avoir quelques segments de plus. Troisième, plusieurs segments. Et à chaque fin de niveau, vous allez récupérer beaucoup de minerais. Donc 100 pour le premier niveau du jour, 75 pour le deuxième, 50 pour le troisième, et après ça tombe à 25, 25, 25, 25, 25. En sachant qu'il faut beaucoup, beaucoup de victoire pour le quatrième niveau. Donc il vaut mieux jouer partiellement chaque jour et faire vos trois niveaux pour enganger un maximum de minerais que jouer masse de masse, genre 10 heures le premier jour et après ne pas jouer pendant deux jours. Il vaut mieux répartir votre temps de jeu, si vous avez un temps de jeu limité, sur plusieurs journées. Donc c'est un système de daily quest, si vous voulez, plus ou moins. Donc c'est important de savoir ça. Et donc les paliers vous donnent aussi certains composants, donc par 15, soit des minerais, soit des tissus. Les tissus, ça sert pour crafter des cartes. Les minerais, ça sert pour acheter des boosters. On peut aussi récupérer cette monnaie en jouant. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque game que vous allez faire, que vous gagnez, que vous perdiez, vous allez pouvoir féliciter votre adversaire. Donc lui donner un GG. Il n'y a aucun intérêt à ne pas lui donner, puisque lui, ça va lui rapporter 5 minerais ou tissus. Et pareil pour vous. Donc voilà. Plus la communauté est maneur, plus elle est récompensée. C'est ce qui est plutôt intelligent. Ce qui vous permet de faire crafter plus ou moins, techniquement, d'avoir un booster à peu près tous les 20 games de jouets. Est-ce que ça va rester comme ça ou pas ? On ne sait pas. En tout cas, c'est un système que moi j'aime beaucoup. Parce que ça fidélise un petit peu les joueurs qui jouent. Voilà. Qui jouent, qui passent du temps dans le jeu. Ça incite quelque chose qui pourrait être assez mauvais pour le jeu, à forfait les games directement. Donc ça, est-ce qu'ils y ont pensé ? Je ne vais pas tester moi-même. Mais bon, c'est vrai qu'on pense tout de suite à ça. Mais si un des deux joueurs forfait direct, moi ça m'est déjà arrivé. Je forfait. Le mec, il m'a GG. J'ai récupéré le minerai. Enfin, j'ai récupéré et on récupère le niveau. Donc bon. Viens peut-être mettre un frein là-dessus, peut-être. Pour éviter que tout le monde ne passe pour récupérer max minerai tissu pour faire toute la journée. Et après, je craft mes cartes, quoi, en gros. Enfin, bon, voilà pour le modèle économique, si vous voulez. Donc on a ici dans les shops, avec le gros troll qui sert un petit peu de casse-baril. Donc ici, on peut acheter les barils et après, on peut les acheter aussi en monnaie. Voilà un petit peu. Donc on va commencer par le début. Donc vous devez devoir crafter, on va dire, un jeu au départ. Donc on va faire un nouveau. On va faire, par exemple, un jeu monstre. On va devoir choisir un héros. Donc il y a plusieurs héros par faction. Chaque faction a un pouvoir propre, inné à la faction, indépendamment des cartes que vous mettez, indépendamment du héros que vous allez mettre. Là, par défaut, de base, votre compte free-to-play aura un héros de chaque. Il s'avère que c'était Reddin pour la faction des monstres. C'est Foltest pour la faction du Royaume du Nord. C'est Francesca pour la faction des Scoia'tael. Pour Skellig, c'est Krak. Et pour Nilfgaard, on ne sait pas. Logiquement, ça devrait être l'Empereur. Mais bon. Donc pour les monstres, on n'a pas le choix. On aura Ereddin. Donc c'est une carte qui va être importante puisqu'elle aura un pouvoir assez fort par rapport, on va dire, à la moyenne des cartes. Et donc, on va pouvoir l'utiliser à bon escient, mais surtout, on ne peut l'utiliser qu'une fois dans la partie. Donc de base, on choisit déjà notre héros. On peut le changer aussi lorsque l'on se met ici. Et donc, on est sur ce tableau pour crafter notre jeu, le construire. Et on va devoir choisir nos cartes. Au niveau du système de filtre, on va pouvoir filtrer par encadrement. On va l'appeler comme ça. L'encadrement, c'est le contour de chaque carte. Il est très important de comprendre qu'il y a trois types de cartes. Il y a les bronzes, les argents et les ors. Les cartes ors ont une faculté à être immunisées. Immunisées aussi bien aux attaques directes de certains pouvoirs, mais aussi des buffs. Donc c'est aussi bien négatif que positif. Donc en gros, une carte en général or, elle est sur la table. Elle va rester sur la table. Elle ne prendra pas grand-chose. Il y a quand même certains pouvoirs, comme par exemple le pouvoir de Yennefer, qui va aussi interagir avec les cartes gold, aussi bien d'un point de vue négatif que positif. Il y a quand même des cartes, comme Radovid par exemple, qui est un héros du Royaume du Nord, qui peut mettre 10 points de dégâts. Il peut mettre des points de dégâts aussi une carte or. Il y a quand même des cartes, mais la majorité des cartes ne peuvent absolument pas cibler ou interagir avec les cartes or. C'est toujours marqué entre parenthèses, non or. Voilà, donc ça c'est important. Les silver, elles n'ont qu'un impact, on va dire, sur le jeu par rapport à leur bord. C'est qu'elles sont limitées en termes de nombre de duplications. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir qu'une seule carte or de chaque dans notre jeu, à hauteur de 6 maximum. Donc vous voyez à gauche, par exemple, carte argent, max 6. Carte or, max 4. Les cartes or aussi, c'est pareil, c'est en singleton. C'est ce qu'on appelle le terme pratique. Donc on peut déjà commencer par crafter, on va dire, notre jeu. Là, il s'avère que j'ai plusieurs cartes gold. Au départ, on n'a que Gérald de Rive. Les autres, on ne les a pas. Donc moi, je les ai récupérées au fur et à mesure en ouvrant soit des boosters, en en craftant quelques-unes. Donc on ne va pas spécialement mettre beaucoup, beaucoup de cartes. Voilà, bienvenue à toi. Et on va donc essayer de faire un jeu qui ne soit pas spécialement trop compliqué pour expliquer les mécaniques de base du jeu. Vous voyez que quand j'ai sélectionné Gérald, je l'ai mis dans mon jeu, il a rejoint une ligne. Il y a trois lignes. C'est ce qui va déterminer le board. Donc notre adversaire aura ces trois lignes-là. Vous voyez une épée, une arbalète et donc une arme de siège. Ça représente le type... Il y a trois types dans le jeu. Donc il y a des armes qui possèdent des épées, enfin il y a des créatures qui possèdent des épées, des créatures qui possèdent des arbalètes et des créatures qui possèdent des armes de siège en termes d'icône. Ça veut dire que là, quand on regarde Gérald, on voit qu'il a sa force. On va décrire plus ou moins la carte. Donc on a le board, donc ça on est expliqué. En haut à gauche, il y a sa force. Donc ça c'est la valeur de la carte. Vous verrez que les créatures ne s'affrontent pas directement. Et c'est plus en fait un combat générique d'armée. Et on va comparer au final la force de chaque côté. Et en comparant aussi par ligne, parce que ça peut être important. Et en dessous, il a une épée. Donc ça veut dire que Gérald ne peut aller que sur la ligne épée. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix avec cette carte. Pareil pour une carte qui aura une arme de siège. Donc comme par exemple Yennefer. Yennefer ira automatiquement sur la ligne du bas. Et je ne sais pas si on en a ici. On n'en a pas. Si, arme de siège. Et là, Herbalète par exemple. Zoltan, lui, il ira forcément dans la ligne du milieu. Il n'a pas le choix. Il y a quand même des cartes qui donnent le choix multiple. Comme par exemple, cette carte là qui s'appelle Gérald Inni. Donc c'est le pouvoir de rune du sorceleur Inni. Qui lui, on va pouvoir choisir en fait de le mettre sur une ligne. Et il va avoir un effet en conséquence évidemment par rapport à sa ligne. Sur une ligne adverse, la même. En gros, si on le met sur une ligne de siège. Il va affecter en fait la ligne de siège. Sous certaines conditions qui sont indiquées sur la carte. On ne va pas spécialement rentrer dans les détails. Voilà, je voulais spécifier. Donc le système de ligne du jeu. La ligne du bas, c'est juste en fait là où vont se placer les sorts. Donc les cartes spéciales. Juste pour trier en fait bien visiblement. Quand on fait notre création de deck. C'est tout. Mais sur le champ de bataille, il n'y aura pas cette quatrième ligne en dessous. Donc vous voyez par exemple, ça c'est un sort spécial. Il va se mettre là. Parce qu'il n'ira pas en fait directement sur le board. Contrairement à cette carte notamment. C'est pour ceux qui connaissent ce Witcher 3 qui est allé sur le board. Là c'est un sort spécial. C'est un spécial, on va l'appeler spécial quoi. Donc voilà, on va devoir construire notre jeu. Il faut savoir que le principe même, c'est qu'il va y avoir quand même beaucoup de créatures. Et pas trop trop non plus de spells. Parce qu'on va devoir jouer une carte par tour. Donc on va construire notre jeu assez rapidement. On va mettre donc d'abord des créatures. On va mettre notre quota de cartes argent. Donc on va faire hop. On va mettre une carte incinération parce que c'est fort. On va mettre quoi en monstre ? On va mettre ça pour montrer un peu la mécanique. Qui est assez unique d'ailleurs. On va mettre quoi ? On va mettre ça. J'expliquerai un peu après directement in-game. En cartes argent, il nous en faut 6. On va mettre des brouillards. Voilà, on va mettre ça pour expliquer. Et puis on est bon. Non, on va mettre ça aussi. Pour les cartes argent, on est bon. Ensuite, on va mettre un maximum de cartes bronze évidemment. Donc on va mettre des spells. Donc on a déjà beaucoup de sorts. On va mettre des créatures. On va mettre ça pour expliquer un petit peu certaines mécaniques. On va mettre ça aussi. Ça aussi. Ça en mettre un. Là, je construis vite et j'expliquerai après. Donc ça ne sert pas grand chose de parler. Là, on est à 27. On est déjà trop là. Alors, on a trop. Qu'est-ce qu'on va enlever ? On va enlever ça. Non, le crapaud, on va le laisser. On a dit. On va l'enlever. On va laisser ça. On va mettre... On a givre plus, il brouillard plus. Voilà, on va laisser comme ça. Voilà, donc j'ai crafté mon jeu. Là, ce que je vais faire pour que ce soit... assez compréhensible pour vous, je vais effacer les autres jeux pour la simple et bonne raison qu'on va tester. On va tester ce jeu et je vais vous expliquer un petit peu les mécaniques du jeu à travers le mode entraînement. Il faut savoir que le mode entraînement va prendre l'un de vos jeux pour vous affronter. Donc là, ça va être un match mirror. Donc ce sera plus simple pour expliquer. Donc là, je choisis raid in. Chargement. Et là, on va arriver dans la phase de présentation de la... Vous voyez, machine de Turing. Donc c'est l'IA du jeu. Donc on va jouer en match mirror. Et j'ai donc commencé par expliquer comment se passe le jeu. Donc on va enlever ça. Donc vous voyez que... Donc on a le tableau qui représente le board. Donc comme je vous l'ai présenté, donc épée, arbalète et donc arme de siège. Pareil pour l'adversaire. Et à côté, vous avez des chiffres. Ces chiffres-là sont très importants parce qu'en fait, ça permettra de cumuler directement la valeur de la ligne sans pour autant devoir calculer de tête. Et vous avez en bas à gauche votre valeur, vous, donc la 0. En haut à gauche, la valeur de notre adversaire à 0. Le nombre de cartes, 11-11. La main, donc vous voyez qu'il y a 10 cartes plus raid in. Donc il compte votre pouvoir héroïque comme une carte puisqu'elle va se jouer telle qu'elle, sauf qu'elle est dévoilée. Voilà, à côté de ça, vous avez une couronne, donc pour l'instant grisée, coupée en deux. C'est ce qui déterminera le nombre de victoires de manches que vous avez actuellement. Puisque le jeu se passe au meilleur des trois manches. C'est un BO3, best of three, comme on dit. Un BO3, simplement en français. En bas à gauche, vous avez pour l'instant une pièce complètement grisée qui déterminera qui est en train de jouer et qui va commencer. Donc ça détermine le toss de départ. Et ensuite, c'est un indicateur pour dire qui est en train de jouer à l'heure actuelle. Le nom en bas à gauche, en bas à gauche, le nom, etc. Donc voilà, au niveau de l'interface, à droite, nous avons la carte que vous avez en sélection qui s'affiche en haut à gros avec un artwork bien bien gros. En bas, vous avez donc une carte verte tête de mort. C'est ce qui représente le cimetière. Et à droite, c'est notre deck actuel. Donc voilà. Notre deck comporte 25 cartes minimum, 40 cartes maximum. Si vous souhaitez jouer plus de 25, vous pouvez. Mais vous avez évidemment moins de chances de topper les meilleures cartes possibles de votre jeu. Moins on joue de cartes, plus les probabilités sont fortes de toucher certaines cartes. Et il faut savoir que dans le jeu, sur les 25, on va en piocher 10 dès le début. Et on va devoir gagner 2 parmi 3 manches avec ces 10 cartes-là. Puisqu'on n'a pas un système de « je joue une carte, à toi, tu pioches, tu joues une carte, à moi, je pioche, je joue une carte, etc. » Ça ne fonctionne absolument pas comme ça. On va jouer au tour par tour, mais on ne pioche pas. On va piocher juste entre les manches. C'est-à-dire qu'une fois que la première manche sera terminée, chacun des joueurs va piocher 2 cartes. 2 cartes, chacun. S'il n'y a toujours pas de gagnant à la fin de la seconde manche, on passe à la troisième manche et là, chaque joueur va piocher une carte. Donc en gros, techniquement, si on n'a pas d'interaction avec des cartes qui peuvent faire avancer dans notre jeu, etc., ça existe, on va avoir en tout et pour tout 13 cartes plus notre « hero power », donc en gros, qu'on va pouvoir déclencher, donc 14 techniquement, pour gagner 2 des 3 manches. Donc en fait, on a un nombre de ressources qui est assez limité et on va devoir faire attention et jouer là-dessus. Donc c'est vraiment un système de ressources dans ce jeu. Tout est à calculer. Il ne faut pas absolument trop « commit » pour gagner une manche. Il ne faut pas avoir peur de perdre une manche si l'adversaire, par exemple, nous a mis une très grosse créature alors qu'il était déjà devant, parce qu'il y a un certain nombre de points à respecter. Ça ne sert pas à grand-chose de mettre plus de points que nécessaire pour gagner une manche. Donc voilà, et on va voir un petit peu tous ces mécaniques-là en plus pendant la partie. Donc là, on est en mode « IA ». Donc en entraînement, il n'y a pas de timer, mais sinon, il y aurait déjà un timer déclenché pour pouvoir faire notre mulligan. Et le mulligan, c'est ça. Donc en gros, on va pouvoir regarder notre main. Donc là, on a 10 cartes tirées parmi les 25. Donc les probabilités sont quand même assez fortes de voir certaines cartes, surtout les cartes en 3 exemplaires. Et on va pouvoir en mulligan 3. Une par une. C'est très intéressant. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je vais retirer une carte. Je regarde ce que j'ai. Je regarde ma main un petit peu. Je me dis « Bon, ok, très bien. » Il y a des cartes qu'on veut piocher et qu'on ne veut pas piocher, évidemment. Il y a des cartes qu'on ne veut absolument pas avoir en main de départ. Ça, on ne veut pas en avoir 3. Enfin, on ne va en avoir qu'une parce que c'est une capacité à passer particulière que j'expliquerai après. Ça, bon là, la main est plutôt bonne. On va enlever le tonnerre d'azur. On a récupéré l'incinération. Et là, par exemple, j'estime que ma main est plutôt bien et que je n'ai pas spécialement envie de retomber sur des cartes comme les petits foglets, les petits brumelins, que je ne veux absolument pas avoir en main de départ. J'ai quand même 5 cartes dans mon jeu parmi les 15 qui restent, donc un tiers, que je ne veux absolument pas piocher. Donc là, ma main est bien. Je fais « échappe » et j'accepte de ne pas m'ulliganer la troisième. On n'est pas obligé. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà. Donc le tos se lance en bas à gauche comme vous pouvez voir. Donc la petite pièce que vous ne voyez pas parce que la caméra est dessus. Donc je vais remonter la caméra ici. Voilà. Donc c'est à moi de jouer. J'ai gagné le tos. Donc c'est à moi de commencer les hostilités. Alors, il y a plusieurs façons évidemment d'appréhender la partie. On peut très bien commencer par une très grosse créature pour mettre la pression à l'adversaire puisque de toute façon, le but, c'est de gagner. Moi, j'estime que gagner une partie donne une carte par rapport à l'adversaire. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de gagner ou non la partie ou d'abandonner la partie, il faut que ça coûte une carte que ce soit à vous ou à l'adversaire. C'est-à-dire qu'à la fin de la manche, il doit y avoir une carte d'écart. S'il y a plus de cartes, c'est que vous avez trop dépensé ou c'est que l'adversaire a des meilleures cartes aussi en termes de value ou c'est que l'adversaire a trop dépensé si c'est lui en fait qui a lâché trop de cartes pour gagner la manche. À partir du moment où ça ne coûte plus d'une carte de différentiel par rapport à l'adversaire pour gagner la manche, c'est qu'on est un petit peu dans la merde ou qu'on a perdu la manche par exemple à part évidemment des cas comme des cartes spécifiques comme Siri, etc. qui ont évidemment un quart d'avantage de retour ou comme Regis par exemple. Bref, on verra ça plus en détail dans d'autres. Je ferai faire des vidéos, etc. Donc là on peut commencer directement très fort pour la simple et bonne raison que gagner la première manche ça nous donne la possibilité dans la deuxième manche de jouer la partie et de faire subir la game à l'adversaire parce qu'à partir du moment où on gagne la première partie l'adversaire derrière n'a plus le choix. Il est obligé de gagner la seconde et la troisième. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir toujours de toujours mettre la pression à l'adversaire. C'est-à-dire que tant qu'on joue il ne peut pas arrêter de jouer. Il ne peut pas. Il n'a pas possibilité. Même s'il en avance. Parce que tant que j'ai des cartes je peux le dépasser. Donc cette pression-là est très intéressante très importante. Donc à partir de là il faut faire très attention évidemment de ne pas trop se commit. Donc par exemple le départ classique en général c'est Ereddin pour mettre la pression ou un monstre jouer par exemple un Geralt. Pourquoi ? Parce que le monstre a un pouvoir particulier qui est lié à tous ses héros donc c'est le pouvoir monstre qui est de garder entre chaque manche une créature de son board de façon aléatoire qui va rester pour la manche suivante. Donc on va commencer par jouer donc Geralt. Geralt qui va se mettre dans la ligne épée puisque c'est son type. Et donc mon adversaire lui va décider de jouer une créature et vous avez vu qu'il a joué trois cartes. On a dit qu'on ne pouvait jouer qu'une seule carte par tour. What the fuck ? Pourquoi il jouait trois cartes ? Pour la simple bonne raison que le cavalier de la chasse sauvage a un pouvoir inné spécifique qui dit qu'on joue tous les exemplaires de cette carte de votre jeu et qu'il est invulnérable en plus aux effets de givre qu'on verra après. Donc en gros il faut toujours s'arranger pour avoir un seul cavalier en main de départ et pas deux. Et le jouer évidemment avant la seconde manche pour éviter que les deux cartes que l'on va piocher en seconde manche soient des cavaliers. C'est une épuration de deck. Ces cartes là sont extrêmement fortes pour la simple bonne raison qu'elles vont épurer le jeu elles vont se jouer gratuitement et elles vont augmenter les chances de piocher des bonnes cartes dans notre jeu. En fait c'est une sorte de moyen de pioche indirect parce qu'elles vont réduire la taille de notre jeu et donc augmenter les probabilités qu'on ait de piocher des très bonnes cartes. Donc voilà ce sont des cartes à ne pas négliger donc on a ces fameux cavaliers on a les fameuses moires pour ceux qui connaissent The Witcher 3 les trois sorcières nous avons Lambert, Eskel et Vezemir qui sont trois sorceleurs pareil qui fonctionnent de la même façon et nous avons aussi après indirectement certains Brumelins qui vont s'invoquer d'eux-mêmes avec certains effets comme l'effet de Brouillard. Donc là j'ai 12 points d'avance je pourrais dire je passe mon adversaire va devoir jouer une carte s'il joue une carte et qu'il gagne la partie c'est pas grave on a dit que ça devait coûter au moins une carte mais le gros avantage de passer c'est que moi je suis en position de force puisque mon Gérald va rester quoi qu'il arrive parce que Gérald c'est une carte gold il ne peut rien lui arriver et vu que j'ai qu'un seul monstre sur la table je suis sûr de récupérer Gérald le temps d'après ce n'est pas jouer avec le random voilà mais encore une fois si je passe ça veut dire que la seconde manche je vais piocher 2 cartes et je risque de piocher mes cavaliers donc je vais jouer cavaliers pour épurer mon jeu et donc là on voit que dans mon jeu il ne me reste déjà que 13 cartes mon adversaire passe parce que je me suis bien bien commite j'ai gagné la partie pour une seule carte de différence c'est pas très grave j'ai épuré mon jeu et là j'ai qu'une seule par contre chance sur 4 de garder Gérald mais ça reste une chance sur 4 mon adversaire lui ne regardera que 3 points quoi qu'il arrive donc là évidemment je vais passer la partie mon adversaire il essaie de passer quand on passe on ne peut plus rien jouer c'est à dire qu'on passe on passe c'est fini mon adversaire il peut jouer 10 cartes s'il veut c'est à dire il va jouer une carte passer à moi il va pouvoir jouer ça passe quand même à l'adversaire ça c'est très problématique et je pense que c'est quelque chose qui va changer on abordera ce problème dans une autre partie de stream donc probablement je ferai une vidéo là dessus j'expliquerai pourquoi c'est très problématique notamment avec cette fameuse baliste full test donc là on a pioché 2 cartes chacun on a nous pioché un griffon c'est pas terrible et on a pas l'effet de fog donc ça c'est un peu problématique puisqu'on ne va pas pouvoir épurer on a pas pioché non plus de foglets donc là dans le jeu on a encore 3 petits foglets qui traînent ce qui est pas spécialement dérangeant si on les a pas mais bon là on a gagné une game donc c'est à nous de jouer on va probablement essayer juste pour l'instant de mettre un petit peu de pression à l'adversaire on va jouer un vieux brumlin c'est une carte qui va pouvoir gagner chaque tour des pouvoirs donc on voit la petite flamme la petite flamme ça veut dire qu'elle interagit en fait avec quelque chose avec une condition donc là la condition c'est que c'est une carte qui va gagner sous certaines conditions donc là ajouter un sa force au début de mon tour si elle est dans l'effet de brouillard d'où l'intérêt évidemment de jouer des brouillards là on a beaucoup de cartes évidemment en interaction avec les effets météorologiques lui il a joué un géant de glace pareil qui va gagner énormément de points s'il est dans un effet de givre plutôt que de tomber à 1 on reviendra là dessus on fera une gamme après pour expliquer si vous voulez si on tombe pas sur des effets de météo là maintenant il va grossir en fait plutôt voilà donc là mon adversaire n'a plus le choix il va être obligé de jouer une carte à chaque fois il ne peut pas passer donc on a l'avantage et on va pouvoir lui mettre la pression donc là ce qu'on va faire on va essayer de faire un petit trick on va faire ça on va le mettre à 1 ah là malheureusement voilà il joue un effet donc comme je disais voilà donc le gros problème c'est que s'il joue un effet donc vous avez vu directement ça a déclenché son pouvoir donc il ajoute 7 à sa force donc ce que je voulais faire en fait ce que je voulais préparer c'est mettre 6 points de dégâts il lui est resté qu'un point et pouvoir jouer un des petits guerriers de la chasse sauvage qui ont la faculté de quand elle arrive en jeu vont pouvoir mettre un point de dégâts à la force donc qui sont les points de vie aussi dans ce jeu à une créature et si on la tue il gagne 2 de force donc c'était plutôt pas mal mais bon malheureusement il a joué autour et donc ça ne fonctionnera pas ce que l'on peut faire ce que l'on peut faire c'est qu'on va jouer ça on a juste besoin de rester au dessus donc là on reste au dessus techniquement je vais rajouter un brumelin dans mon jeu ça en général on les joue sur les petits brumelins malheureusement les petits brumelins je n'en ai pas voilà donc il continue à jouer une carte donc là personnellement je vais griller son brumelin au cas où il poserait un fog un jour je n'ai pas spécialement envie qu'il grossisse ah il nous pose un petit voilà donc le fameux petit brumelin qu'on n'a pas envie d'avoir au moins de départ ou qu'on n'a pas envie de piocher parce qu'évidemment il vient tout seul avec un effet de brouillard c'est une autre mécanique dans ce jeu plutôt que d'épurer notre jeu grâce à une carte qui va en appeler d'autres on peut aussi appeler certaines créatures avec des effets donc les effets météorologiques notamment le brouillard donc le brouillard on peut l'avoir de plusieurs façons différentes grâce à des créatures donc grâce à des effets spéciaux qui sont bronze silver ou or donc qui auront plusieurs moyens d'être déclenchés et donc quand on voit quand l'effet brouillard apparaît sur le champ de bataille jouez cette carte depuis le jeu où la défaut c'est ajouter 1 à la force de la créature détruisez cette unité si l'effet de brouillard est dissipé alors celle-là ne sera pas évidemment détruite directement c'est si elle a été invoquée grâce au brouillard elle sera détruite si le brouillard devait venir à disparaître il y a des cartes comme par exemple clear sky qui permet donc c'est temps dégagé je crois en français qui permet hop d'enlever directement tous les effets de météo sur la table donc c'est assez intéressant parce que ça me permet moi de continuer de mettre des points sur la table hop je le tue même si il reviendra peut-être un jour grâce au fog ah il en met un autre il a vraiment eu la poisse sur ses draws ou alors il n'a peut-être pas bien mis le gan donc moi je vais continuer à lui mettre la pression j'ai aucun intérêt à arrêter la game là on a quand même deux cartes derrière en fait mais tant que je joue il va jouer et le but c'est que je me dis que je suis bien devant je peux encore gagner la partie parce que j'ai 14 points de dégâts là donc c'est juste que pour l'instant je ne vais pas jouer parce que j'ai incinération en main c'est une carte encore avec un principe même différent dans le jeu qui va cibler certaines créatures et les créatures les plus fortes de la table quel que soit le camp donc c'est à dire que là je vais jouer ça pour péter le géant de verse et préparer on va dire l'arrivée de mon géant parce que si je mets mon géant avant évidemment l'incinération va taper mon géant parce qu'il aura 14 de force 7 plus les 7 données par rapport à la météo du givre donc là la créature la plus forte sur le board éligible c'est à dire qu'il dongold c'est son géant donc je vais péter son géant et donc là il se retrouve complètement à 14 points de moi donc il va devoir jouer 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 il est obligé de jouer des cartes qui ne sont pas spécialement intéressantes il a fait de la merde parce qu'il aura du cibler mon équerre il aura eu 2 points de plus merci Lya Lya kaka comme on dit donc là je vais jouer je vais jouer Eretin pour temporiser je vais garder un maximum de cartes en main logiquement plus on garde de cartes en main plus on laisse de possibilités adversaires et là il passe donc ça c'est Lya voilà donc logiquement il était absolument dans aucune posture de gagner parce que je gagne d'une manche à 0 là j'ai plus de points que lui on voit que les 30 points toujours le score le score qui mène est affiché en jaune mais bon voilà 30-11 vous voilà il suffit de compter vous n'avez pas besoin de compter sur le board parce qu'on a 25-5 vous voyez donc il y a un récap par ligne et donc là mon adversaire a passé peut-être parce qu'il se dit oh fuck j'en ai marre donc voilà donc Lya a passé hop et donc on a récupéré les deux parties de la couronne et on a gagné à la fin logiquement on a possibilité de faire un petit félicité là on est contre l'ordinateur forcément on n'a pas les possibilités de faire ça